waouh bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous portez bien et que votre famille se porte également en merveille levez les mains vers le ciel comme ça levez la même vers Dieu et dites merci Seigneur parce que je suis en vie merci mon Dieu parce que je suis en vie parce que la vie que vous avez ce n'est pas une habitude c'est que la grâce de Dieu quand on parle ainsi les gens ne comprennent pas quand on parle je suis d'ailleurs parce que c'est de la blague et si nous sommes l'entrée car nous avons une histoire ah mes frères et sœurs nous allons juste vous dire nous allons juste vous expliquer ce que nous avons vu ce que nous allons nous découvrir aujourd'hui vous serez même surpris quand je me lève ce matin je ne me suis pas levé seul je me suis réveillé avec un songe et dans le songe j'ai vu mon meilleur ami l'un de mes meilleurs amis se fait à base se fait tuer parce que cette amie a fait un truc qui n'était pas bien en fait il a kidnappé des gens c'est ce qui s'est passé dans le son qui vous raconte il a kidnappé des gens et les snipers sont venus vous voyez aux états unis là les snipers et les snipers eux ils arrivent juste comme ça des coups commettent une bêtise eux ils ont hâte de tirer s'ils doivent tirer en fait c'est ce qui s'est passé et c'est donné là a reçu une pâle en plein coup l'avant de 2,2 de relâme il a même prié et il a dit oh il était là mon dieu pardonne moi pardonne moi mes péchés vous voyez c'est quoi la chenou fait sa dernière prière en fait l'a fait sa dernière prière et moi j'avais mal je n'étais pas vraiment content du fait qu'il était parti du fait qu'il était déjà parti et parti dans de telles conditions vraiment ça ne m'a pas plu et ça c'est ce qui s'était passé dans le songe dans mon sommeil et voici que quand je me suis réveillé je suis tombé sur le news le news et la première formation qui a attiré mon attention c'est cette information là où on nous disait que il y a une star une personne célèbre du pays qui est dans le coma une personne célèbre du pays dans le coma mes frères et sœurs même si vous êtes insensibles même si vous n'intéresse pas aux gens dès que vous tombez sur des telles informations si vous êtes un vrai chrétien vous avez l'amour de dieu en vous chicha à savoir ce qui se passe concrètement là bas pour que cette information arrive jusqu'à vous comme ça c'est pas devenu pour rien mes frères et sœurs nous tous ici nous pourrons commettre des bêtises nous sommes faits à l'image de dieu nous sommes les créatures de dieu alors nous devons nous nous intéresser mutuellement on doit s'intéresser à chacun de nous chacun de nous voir on doit se occuper aussi de ce qui se passe chez les voisins s'il y a un problème il faut qu'on essaie de corriger le problème ensemble et ça c'est un message qui venait dans une situation moi-même je venais de me réveiller avec un songe assez traumatisant et je découvre que effectivement c'est un accident vraiment grave un accident entre une moto et une voiture comme ça et cette personne là cette personne là est dans le coma mais dieu merci elle vient de se réveiller ce coma parce que sa femme a parlé et elle nous a donné l'information c'est que nous avons pu voir ce que j'ai pu voir ce sont quelques vidéos de quelques secondes de la scène est-ce que c'est fait est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pour faire le buzz ce sont les personnages des personnalités publiques souvent il arrive que ces personnes là font des trucs juste pour amuser la galerie mais là nous voulons nous assurer que c'est vrai effectivement nous avons égité un coup d'oeil sur les réseaux sociaux nous avons vu une personne qui était en live et qui a confirmé qu'effectivement ce dernier était dans le coma parce qu'on le voyait même couché et sa moto était voire vous voyez même c'est comme si mes frères et soeurs on va pas entrer dans tous les détails même pour dramatiser et aggraver la situation mais ce que j'ai vu qui m'a le plus choqué c'est que je lui ai né il était ou chez ou chez comme comme une personne qui a endormi pendant trois jours une personne endormie pendant trois jours est ce que ça donne j'allais il est au coucher vous pouvez pas savoir s'il est vivant mais il n'a pas de 2,2 il ne bouge pas en lui c'est une personne beaucoup agité il est chaud les sens chauds que le voir coucher ici ça m'a tellement touché que je me dis mais comment l'homme est-il si petit j'ai dit mais l'homme est petit des loups fait beaucoup de bruit mais il est petit l'homme parle beaucoup mais il est petit en réalité l'homme raconte des histoires mais il est il a il a peu de choses devant dieu et sa femme elle bénissait dieu de ce que son mari soit réveillé de son coma maintenant quel choc maintenant qu'est ce qui s'est passé elle a essayé de nous raconter un peu a dit qu'ils étaient allés dans ce show dans un show et ils ont vu beaucoup ils ont beaucoup vu des trucs ils ont fait des choses en fait il était ivre il est encore ivre et qu'elles ont fini tout ça ils ont décidé de rentrer chez eux et pendant qu'ils étaient sur la route voici que il ya un de ses amis bon une des personnes qui est proche à lui qui a demandé de faire une démonstration de moto quoi ou un peu comme les gens soulèvent la moto soulève la moto comme ça ce dernier est déjà sous l'effet de l'alcool si c'est vraiment l'alcool qui si c'est vraiment cette situation n'a pas ce qu'elle n'a pas tout de la détail mais il me semble que c'était pareil c'est dans le cas à dire que le gars il est le jeu le monsieur est sous l'effet de l'alcool et pas qu'il était sur le feu d'alcool son ami voulait qu'il lui montre que lui les dangereux voilà qu'il a fort avec la moto comment il va montrer la moto va bouger la moto va faire comme ceci va faire comme cela vous savez comme vous êtes face à une situation vous voulez prouver vous pouvez à votre ami que vous êtes un garçon et que vous n'êtes pas une femme en général c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on s'est dit et sans doute c'est ce qui s'est passé et une voiture il a eu un accident dans cette situation là avec un véhicule et il est tombé on dit que son corps même a été projeté à plusieurs mètres même de la main où se trouve la moto il y a une grande séparation entre lui et la moto c'est parce que son corps est tombé d'abord baisser la moto mais on peut voir la moto carrément bousillé de l'autre côté et ce qui s'est passé à 23h à 23h ça y est la nuit parce que vous êtes entendus vous pouvez pas y aller vous endormi là c'est là mais qu'il s'est passé mais dans son côté j'étais là juste là comme ça on appelle les gens cherchent maintenant à entrer en contact avec les pompiers ou bien en fait le service d'urgence pour qu'on puisse essayer de régler le problème de l'hôpital tout le monde mais c'était pas facile c'était pas du tout facile mais dieu merci il est simple qu'il a reçu des soins et même ceux-là même qui étaient censés être ces ennemis ces ennemis dans le game certains se sont refaillés ils ont vu que c'est vraiment un cas assez compliqué et certains sont venus déjà le soutenir à l'hôpital d'après la formation qu'on a reçu c'est ça c'est peut-être nous le soutenir à l'hôpital ceux qui pourraient payer les frais ont pu payer j'ai dit un homme qui a payé les frais et puis voilà voilà mais moi je suis choqué je suis vraiment choqué je suis vraiment choqué par contre on dit qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de profiter ces belles opportunités pour lui souhaiter la mort j'ai faut qu'ils meurent quelqu'un est tombé en train de mourir même si vous êtes ennemis qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu as cette à ce qu'il est cette personne meurt cette maison meurt juste comme ça mais ça ça nous intéresse pas ça ça nous intéresse pas à ça toutes les façons de ce monde que tu sois vous soyez bon ou mauvais les gens vous détesteront quand même il y aura des gens qui vont pas vous apprécier même jésus-christ n'a rien fait aux gens ils l'ont tuer moi c'est pas vous vous apprécier du tout et moi je suis choqué parce que j'ai eu un songe en même temps que j'ai eu un songe voici je me lève et je découvre qu'une célébrité a eu un accident en mode de leçon c'était mon ami vous voyez comme dieu parle quand même d'une manière d'une autre cette célébrité elle ne me connaît même pas nous ne sont pas amis mes proches on n'est même pas amis il n'est même pas qu'il existe c'est comme c'est une personne célèbre tout le monde peut la voir et même on peut recevoir des informations de nos appareils vous nous dit que yannis célébrité une personne connue qui a eu un accident mais pourquoi il ya eu un songe pareil pourquoi est-ce qu'il ya eu un songe c'est parce que dieu parle il révèle il est nous révèle à nous tous ici ce qui ce que sera l'avenir ce que sera le monde et tout ce qui se passera et je suis content parce que quand c'est donné a eu un accident tous ces femmes tous ceux qui l'aimaient tous ceux qui étaient vraiment avec lui je demandais à ce qu'on prie pour lui tous les récats étaient portés vers dieu tous les récats étaient portés vers dieu c'est pourquoi moi aussi j'ai fait cette vidéo pour vous dire les frères et soeurs prions pour que ces derniers puissent se rétablir ne chouchons pas à juger les gens ce n'est pas nécessaire de cette histoire ne chouchons pas à rentrer dans les détails ça ne nous intéresse plus nous devons plutôt prier pour qui se rétablissent pour qu'ils se réveillent mais il pense que dieu me mettait bien si c'est vrai qu'il s'est vraiment réveillé moi je veux totalement gloire à dieu que ce soit ce qui se passe moi je veux gloire à dieu parce que dieu est vivant que ce soit une situation qui va nous amener à bien réfléchir sur nos actes que ce soit une chose qui va nous amener à bien apprécier la vie que dieu nous donne la vie que dieu nous donne est précieuse se lever le matin c'est pas c'est pas une histoire de dit que je suis trop fort j'étais là j'ai des vrais médecins même dans jobs 12 verset 10 on nous dit que dieu tient la vie et le souffle des humains oui c'est à dire c'est dieu qui décide qui doit mourir et qui doit vivre c'est celui-là qui a créé l'univers tout ce que nous voyons là c'est lui qui décide qui va mourir et qui va doit vivre que vous soyez bon ou mauvais c'est même lui qui décide de tout c'est lui qui décide de tout m'a dit je nous faut pas précipiter la mort dans le fondement des des trucs vous avez des amis vous faites des choses il faut éviter dans la vie pour éviter faut éviter de certaines choses dans la vie il faut éviter certaines choses faut éviter certaines choses faut éviter c'est d'abord dit que comment est ce qu'un ami peut te dit de faire bon comment est ce que tu peux conseiller à ton frère d'exécuter une démonstration de moto en lui il est ivre nous on a un état divers n'est pas de la possibilité de réaliser cela mais c'est cette ce dernier c'est d'être un enfant aussi il pourrait dire non parce que il est fort nous on le connaît psychologiquement c'est quelqu'un qui est fort il est vraiment fort donc on peut pas lui demander de faire des choses sans qu'il nous ce qu'il confirme la chose mais c'est tout simplement parce que quand même problème doit venir même si vous êtes intelligent même si vous êtes l'homme le plus voyant le plus clairvoyant vous allez rencontrer le problème vous allez rencontrer le danger c'est la première histoire de dire que je suis trop fort ou bien que je ne suis pas tombé la frère c'est Dieu et Dieu Dieu et Dieu nous devons être prudents nous devons être quand même prudents c'est pas parce que c'est trop fort que tu vas quand tu vas mettre ta main dans une flamme dans le feu ça va pas te brûler d'être fait très attention fait très attention soyez prudents et sachez vous mettez les pieds sachez ce que vous faites tous les jours de votre vie tous les jours de votre vie vous devez être vigilant vigilant surtout quand vous êtes à moto n'essayez pas de montrer à tout le monde ce que vous savez faire mais ce que vous êtes capable de faire c'est donc vous êtes capable de faire ah s'il y a bien des accidents que les gens vous doutent sur l'incident de moto faites très 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 attention à cela soyez prudents et mettez votre casque mettez votre casque si vous avez le mot c'est pas un problème mettez vos casques soyez vraiment prudents de sorte que vous n'avez pas rencontré la mort parce que monsieur la mort il est autour de nous et une rose on nous dit même dans la parole de dieu que entre nos deux mains là se trouve la vie et la mort en même temps mais là c'est nous qui devons choisir toi tu peux choisir des parties tout de suite hein tu peux même choisir de faire des trucs mais le prophète il dit mon frère ma soeur laisse dieu lui-même fais de toi ce qu'il a envie de faire fais de ta vie ce qu'il a envie de faire ce sera mieux avantageux c'est très avantageux pour toi prions pour cette dernière pour qu'il se rétablisse vite et bon rétablissement et puis bon courage à sa famille et que toutes les personnes qui le soutiennent continuent d'avoir la force de le faire pour qu'ils se rétablissent complètement parce que nous ne voulons même pas souhaiter la mort pour quelqu'un que vous soyez de près ou de loin de nous même moi je ne souhaite pas le malheur pour mes ennemis pour les ennemis eux-mêmes me prie pour que je meure ils me combattent même dans le sens là même mais la mort, la vie et la mort c'est tout en la main de dieu moi je n'ai pas peur moi je n'ai pas peur celui qui a peur de la mort, la mort se rapproche de lui celui qui n'a pas peur, la mort le fuit mais soyez tout en même prudent soyez tout en même vigilant et ne donnez pas d'occasion à l'ennemi pour faire de vous faire des choses qui rèvent que Dieu bénisse frère et soeur c'était une vidéo aussi informative pour vous raconter ce que nous avons découvert aujourd'hui et si Dieu vous révèle des choses en songe comme ça priez, 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 priez dès que vous vous lévez vous priez en même temps même si vous ne savez pas ce qu'est le songe c'est l'effet priez, dans la prière Dieu va vous révéler la signification de ce que vous venez d'avoir comme songe que Dieu veut sur vous la frère soeur prenez soin de vous les gens ont fini de manger tout ce n'est pas encore fini d'enlever les trucs déjà on parle d'accident quel monde compliqué on peut pas vous pour la prochaine vidéo nous voulons nous vous réveiller un autre soir même show ça part ça c'est parti